Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Alexia Melkarm qui sort du programme Identité Gagnante. Donc Alexia, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors bonjour, je m'appelle Alexia, j'habite en Suisse, je pratique le streetlifting, c'est un sport de force où le but c'est d'aller soulever le plus long possible sur quatre mouvements spécifiques. Voilà. Très bien. Et donc est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'Académie ? Alors ce qui m'a fait venir à l'Académie, j'ai vu passer une fois sur les réseaux sociaux ce programme et il y avait justement le livre L'Identité Gagnante et je l'ai commandé, je l'ai lu et ça m'a vraiment beaucoup interpellée et j'ai senti, je ne sais pas, je me suis senti attirée par ce programme et par ce qu'il disait et du coup ça m'a, ouais, ça éveillait ma curiosité et puis j'ai voulu tester, voir si ça allait m'apporter quelque chose dans ma vie et puis dans mes entraînements aussi, voilà. Ok. Et donc justement, avant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu te disais finalement, comment c'était avant ? Alors avant, j'étais une personne vraiment négative, je sortais souvent frustrée de mes entraînements, j'avais peu confiance en moi et voilà, j'étais un peu perdue parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait et voilà, j'avais, j'arrivais pas à savoir comment faire pour justement rajouter ce petit plus qui aurait pu m'aider à être plus performante dans mes entraînements. Ok. Et enfin là, c'est vrai que tu parles de tes entraînements mais justement pour tes compétitions, ça se passait comment aussi ? Ben voilà, j'avais, j'étais très stressée, très peu confiante et ouais, dans ma tête c'était, enfin, c'était, je dois faire ce résultat, je dois être, je dois absolument réussir parce que sinon tout va mal se passer dans ma vie, enfin j'étais vraiment stressée par rapport à mes résultats que je devais faire et voilà, c'était, c'était pas top pour moi quoi, j'étais, voilà, toujours une énorme pression sur moi-même en fait. Ok. Et donc maintenant, aujourd'hui, après plusieurs semaines d'accompagnement, comment est-ce que tu te sens, quels sont les résultats que tu as eus et les changements que t'as puits par au quotidien ? Ben, je me sens beaucoup plus sereine dans ma vie au quotidien, quand j'appréhende, enfin j'appréhende moins justement mes entraînements, j'ai eu une compétition il n'y a pas longtemps, j'ai fini vice-championne dans ma catégorie et je pense qu'en ça, j'aurais pas eu le même résultat parce que je suis arrivée sur place, on s'est préparé pendant tout ce programme, ça a changé ma vision complète en fait de l'entraînement, je me sens moins frustrée, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend plus loin en fait, je reste pas fixée juste sur un résultat ou sur un entraînement, alors qu'avant à chaque fois c'était « waouh, j'ai pas réussi ça, je suis nulle, je vais réussir à rien » et maintenant en fait, comme je disais à Louise, il n'y a plus un seul entraînement où j'en ressors en me disant que j'ai été nulle en fait, je me sens excellente et j'arrive en fait à voir plus loin et à analyser les choses et à me défaire au fait de mes émotions aussi, je me sens vraiment, comment dire, je me sens, j'ai pas le mot, je me sens, je me sens plus, j'ai pas le mot, mais je me sens, je me sens vraiment bien, beaucoup mieux, j'ai grandi en moi, voilà. Et alors j'aimerais juste qu'on revienne quand même sur le résultat que tu as fait, est-ce que tu peux préciser ? Est-ce que tu nous as dit vice-championne, mais vice-championne de quoi ? Alors vice-championne du monde, oui je suis vice-championne du monde, j'arrive à le dire, c'est vrai qu'au début quand on s'est rencontré, tu m'as posé la question comment tu te vois plus tard et j'arrivais pas à le dire, que j'avais envie, que j'allais être championne et j'ai réussi, je suis vice-championne du monde dans ma catégorie de poids et j'arrive à le dire aujourd'hui, je vais être championne du monde un jour. Génial. Voilà, et ça c'est un grand pas, vraiment. Super, et donc pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le programme ? Alors, déjà, si la personne, si déjà tu hésites à le faire, c'est déjà que tu sens qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose que ce programme pourrait t'apporter, ça vaut vraiment le coup, quoi qu'il en soit, ça va t'ouvrir les yeux sur la vie, ça va changer complètement ta vision des choses et il n'y a pas d'hésitation à avoir, on en ressort vraiment changé et tout ce que je peux dire, c'est fonce, fonce parce que, wow, il n'y a pas de mots, ça, ça change complètement, vraiment, tu verras, tes résultats, ils vont complètement exploser, voilà. Super, mais écoute, merci beaucoup Alexia pour ton témoignage, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes à passer à l'action pour se libérer, merci. Merci beaucoup, merci à vous, franchement, je ne regrette vraiment pas, c'était vraiment incroyable.